Bienvenue dans le guide Champion Pool. Que tu sois Bronze ou Master, ça t'est forcément déjà arrivé de penser que d'avoir un mauvais Champion Pool, ou de ne pas abuser des pics broken de la méta, c'est ce qui t'empêchait de monter sur LOL. Et c'est un peu vrai. Donc le but de ce guide, c'est de répondre à ces questions. Est-ce utile de jouer méta ? Est-ce qu'il vaut mieux être un OTP pour monter ? Et surtout, comment bien faire son Champion Pool ? Moi perso je joue Morgan Hall, Zilden Ben Ulden, Coronavarus, Tartisset, perso t'en penses quoi ? Shriek ? T'es là frérot ? Alors oui, ce n'est pas un guide sur du gameplay, parce qu'avec tous les changements de la saison 14, ça va forcément affecter la façon de jouer à LOL, donc vaut mieux attendre. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, parlons de Champion Pool. Enfin, avant ça, parlons objectif personnel. Et il y a plusieurs possibilités, qui sont satisfaire ta soif de compétitivité, t'amuser en jouant en ce qui te plaît, passer du bon temps avec tes amis, ou parce que c'est le seul jeu qui procure encore un minimum de dopamine à ton cerveau moisi et qu'aucun autre jeu n'est capable de satisfaire cette soif de compétitivité et que ce serait du gâchis de t'arrêter après autant d'années et passer sur le jeu humeur, sans avoir rien accompli dessus. Ah c'est celui-là, n'est-ce pas ? T'as compris, cette vidéo s'adresse à ceux qui veulent gagner des LP, être compétitif et progresser, donc avoir un bon jeu de pool. Et le secret pour ça, c'est de jouer peu de champions, et surtout de jouer des champions qui t'amusent. C'est ça le plus opti. Mais on reviendra là-dessus plus tard. D'abord, il faut répondre à la question, pourquoi ne pas être un OTP en fait ? Tu joues un seul champion et c'est celui qui t'amuse le plus. C'est parfait, non ? Ah oui et non, c'est pourquoi je dois t'expliquer pourquoi les OTP Katarina Evelyn et Sana sont tous des chiés ! Non, mauvais titre. Pourquoi être un OTP, c'est le mieux pour monter, mais avec des conséquences à long terme ? Commençons par le positif. En ne jouant qu'un seul champion sur lequel tu es excellent, tu seras meilleur que quelqu'un qui joue 8 champions différents à bon niveau. En ayant un seul game style à connaître, t'es avantagé. Parce que savoir jouer au top niveau, assassin, mage, initiateur, c'est pas simple vu la variation de gameplay. Mais en étant OTP, tu te focalises sur un seul game style. Donc tu sais cheese, carry, comment revenir dans la partie en étant derrière. En bref, t'es un expert pour trouver des solutions à tes problèmes, car ce sont les mêmes chaque game. Et enfin, tu n'as plus besoin de te focus sur tes mécaniques. Donc, tu as la liberté de penser à autre chose, comme par exemple la gestion de wave ou le jungle tracking. Non mais pour ça, faudrait que je fasse des guides dessus, quoi. Parlons maintenant de pourquoi être un OTP, c'est mal. Déjà, tu te prives l'apprentissage de certaines mécaniques du jeu. Par exemple, un OTP Garen n'apprendra pas la gestion de mana. Un OTP Yasuo aura du mal sur la gestion des CD car il n'a quasiment aucun cooldown sur ses spells. Et un OTP Akali aura une moins bonne gestion du positioning de par ses nombreux, nombreux dash qui lui sauvent la vie. Riot Games, putain. Il y a aussi le fait que les counterpicks sont de plus en plus nombreux et puissants. Donc si tu ne joues qu'un seul champion, qui en outre n'est pas un bon blind pick, attends-toi à souffrir. Souvent. Très souvent. Attends, ce n'est pas fini. Ça t'évite aussi de te retrouver dans une situation avec une team full AD ou full AP. Et ça t'évite surtout de tester des solutions cosmiques proposées par tes viewers pour t'en sortir qui fonctionneront évidemment pas. Je vais te retrouver, Dieu 347. Et surtout, tu es sensible aux nerfs. Mais pas que. Il y a aussi des manigances de Riot Games. Je vais te donner l'exemple de Zeri. Riot a explicitement dit Donc si t'as un OTP Geri, t'es baisé. Mais t'as toujours néon. Comment ça, mauvais jeu ? Et enfin, t'es sensible aux ban. Bah oui. Si ton champion se fait buff un poil trop ou qu'il est très frustrant à jouer contre, il va souvent être banni. Tenez, regardez la différence de ban rate entre Orianna depuis sa sortie et un champion comme Zed. Par hasard, totalement par hasard. Pas facile de jouer son OTP quand tu veux jouer Zed. Bizarre, c'est bizarre ça. Conclusion, se limiter à un seul champion, c'est pas impossible. Et encore, parce que j'ai pas parlé du fait que des fois le champion d'un OTP peut totalement hint la draft et poser des problèmes, on va dire. Enfin bon, parlons un peu de méta maintenant. Parce que oui, je fais des tier list, donc c'est qu'il y a forcément des champions meilleurs que d'autres. Logiquement. Bah oui, mais. Déjà, méta, ça veut dire quoi ? L'une des définitions est son acronyme, qui est Most Effective Tactics Value Label. Ce qui veut dire que jouer les champions top méta, c'est le mieux. Mais, au moindre buff ou nerf, la méta change. Donc à chaque patch, si tu veux jouer que le haut des tier list, il faut réapprendre à jouer un champion à top niveau. Et si t'en étais capable, tu ne serais pas à Stock Vomit Cafard 4, donc oublie petit bouffon, c'est peine perdue. En plus, c'est sans compter le facteur fun. Parce que oui, si tu ne t'amuses pas à jouer de ton champion, tu vas trop te focaliser sur la performance et les résultats. Ta mentalité va en prendre un coup, et tu risques de devenir toxique. Tu ne joueras même plus à ton meilleur niveau. C'est quoi ces streams ? Merci Tiki pour ces streams. Écoutez-moi bien. C'est en vous amusant que vous allez progresser. C'est aussi comme ça que tu auras tes meilleures performances. C'est comme ça que ça marche sur LOL, d'accord ? Pas en jouant le champion broken dans la méta, avec lequel tu n'as aucun feeling de fun. Sachant que tous les bons joueurs vous le diront, pas toi, être un méta slave, ce n'est pas nécessaire pour monter en solo queue. Même jusqu'en tchal, tu as juste à être fort sur peu de champions, et bien comprendre le jeu. Pour répondre à la question à quoi sert la méta, c'est surtout à niveau égal, que les champions méta offriront des meilleurs résultats. Donc sauf si tu veux jouer en compétition ou monter rank 1 en solo queue, tu peux totalement le jouer ton Slinget Ghost Cleanse puant jusqu'en tchal. Absolument personne ne t'arrêtera. Normalement. Mais avant de passer à la création du champion pool, parlons un peu de difficulté d'apprentissage de chaque champion. Comme dit précédemment, jouer des champions au gameplay similaire, c'est bien. Mais ne pas avoir plus d'un champion technique à maîtriser, c'est mieux. Donc, un champion pool avec Garen, Olaf et Darius, qui sont tous les trois plutôt simples d'apprentissage, c'est validé. Par contre, mettre dans son champion pool Gangplank, Riven et Jace, qui sont parmi les champions les plus difficiles à maîtriser en top lane, c'est non. Il ne faut surtout pas surcharger son champion pool avec trop de difficultés. Ce n'est pas par hasard si la plupart des joueurs de Riven et Gangplank sont des OTP. Pour obtenir un très bon niveau sur ses champions, il faut allouer beaucoup de temps et d'investissement. Et même après 500 heures à apprendre votre champion, vous aurez les lots qu'un joueur de Yuumi aura en 3 games. Et oui, 3 games, c'est le nombre de games qu'il faut prendre mes pouces et parfaites. Moi Yuumi ! Allez, c'est le moment de passer à la création et à l'optimisation de ton champion pool en 5 étapes. Alors oui, idéalement dans ton champion pool, tu aimerais avoir un range, un AP, un AD, un melee, un carry, un utilitaire, mais si tu le penses encore, ça veut dire que tu n'as rien écouté au guide. Donc, l'étape numéro 1, c'est d'essayer tous les game styles du jeu et de trouver celui qui te plaît. Alors oui, tu vas me dire, il y a 166 champions dans le jeu, ça fait beaucoup de games à faire et on n'est pas tous chômeurs déscolarisés comme tout, ça fait mal. Mais le but, c'est d'éliminer petit à petit les game styles qui ne te plaisent pas, jusqu'à qu'il n'en reste que quelques-uns. Tu as toujours une préférence qui se forme au fil du temps entre range et melee, entre AP et AD. Et une fois que tu as trouvé ton game style, tu peux passer à l'étape 2 qui est de trouver le champion qui t'amuse le plus en ayant les meilleures performances. Moi par exemple, je déteste jouer Pyke. Mais bordel, qu'est-ce que je suis fort dessus, ça se voit, il y a tellement de clips avec. Bref, il faut juste trouver le milieu entre fun et performance. Parfois, un champion t'amuse, mais t'es nul dessus. Et réciproquement, des fois t'es très fort dessus, mais tu t'amuses pas. Ce champion, ce sera ton main. Troisième étape, trouve un autre champion qui ressemble au premier en gameplay. Ce sera ton ou tes backup. Exemple, t'aimes bien jouer Darius ? Super. Olaf ou Garen se jouent eux aussi en TP et leur gameplay matchera super bien avec ton QI. Et si vraiment aucun autre champion ne t'amuse, c'est là que tu peux faire le choix de devenir un OTP. Tant que c'est pas Katarina, ce champion de merde ! Quand t'en es là avec ton champion de poule, t'es plutôt bien. Maintenant, on va rentrer dans les deux dernières étapes qui sont facultatives. A commencer par l'étape 4. Trouve un champion situationnel. Il doit être à l'opposé des deux premiers en source principale de dégâts, justement pour éviter une draft full AD ou full AP. Par exemple, tu joues Darius et Olaf, avoir un Kennen AP en plus, t'es paré pour toutes les situations. Mais si les ranges, c'est pas pour toi, change Kennen pour Gwen ou Rumble tout simplement. Le champion situationnel peut aussi être un range si tu joues que des mêlées, un frontliner si tu joues que des squishies, un carry si tu joues que des tanks. En bref, ça dépend de quel autre game style tu es à l'aise avec, sans te forcer à le jouer. Et enfin, la dernière étape, apprends à jouer un counterpick. Il y a des games où ton adversaire va blinde ton main, ou l'un des pires countermatch-up de ton main. Et savoir jouer un counterpick qui counterpick le counterpick de t***... Ok attends, je vais t'expliquer autrement. Quand j'étais au TP Syndra, j'affrontais de temps en temps des blindpicks Fizz, Xerath, ou même des voleurs de Syndra. Donc, plutôt que de moto hard counter, j'ai commencé à jouer Galio, qui massacre les trois. J'ai donc appris à jouer un champion spécifique pour une situation pas si rare finalement, mais qui me donnait beaucoup plus de chances de gagner. Et voilà, finalement un champion pool solide, c'est peu de champions bien maîtrisés avec des gameplays similaires, le tout avec du fun. Parce que cet aspect-là du jeu, Riot Games fait tout pour nous en priver. Et jouer méta, c'est un bait. N'attendez pas que votre champion favori soit en haut des tier list pour le jouer. Et là, c'est le moment où je vais disparaître pendant plusieurs mois pour préparer la prochaine grosse vidéo. En même temps, c'est normal, parce que le prochain guide se... Ah!